là je suis à l'aéroport en géorgie et je vais chercher mon hôtesse donc à préciser que on se connaît pas c'est une abonnée ça va être marrant moi c'est raf papa aventurier et nomade lui c'est bourrin un bâtard de 4x4 hyundai avec un bon vieux moteur mitsubishi ensemble on va traverser l'asie et comme chacune de mes grandes aventures il y aura un but bien précis celui de faire passer un message ok avant de commencer cette vidéo un petit placement de produit comme ça les choses sont claires faire sponsoriser cette vidéo qui m'a permis de pouvoir faire venir quelqu'un vivre ma vie peut-être qu'un jour ça sera toi qui viendra vivre ma vie avec bourrin ou dans bourrin si j'ose dire ça comme ça donc merci à cyberghost vpn de m'avoir permis ou de nous avoir permis de vivre cette expérience oui parce que on était deux ça fait quand même une année une nuit que tu te dis ce vp tu voudrais savoir typiquement pour ma part vu que je voyage beaucoup j'avais besoin pour certaines applications que j'utilise au quotidien et pour mon travail d'une adresse ip fixe mais quand tu es nomade et que tu bouges de pays en pays c'est un petit peu compliqué et grâce à cyberghost vpn je peux installer mon adresse ip dans le pays que je veux est ce que j'ai pu remarquer en une année et demie d'utilisation avec ce vpn c'est sa simplicité une fois que tu as fait l'abonnement de ton vpn tu n'as qu'à télécharger l'application à préciser que cyberghost vpn va avec ios android mac smart tv linux et windows tu choisis le pays où tu veux installer ton adresse ip tu presse sur le gros bouton et le tour est joué l'avantage aussi c'est que cyberghost vpn propose des adresses ip spécialement pour certaines plateformes netflix amazon attend je suis obligé de regarder parce que c'est des trucs que j'utilise pas disney plus et bbc high player en gros il a plus de 35 plateformes c'est une application très simple il a quand même 15 ans d'expertise dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité plus de 38 millions d'utilisateurs et celle vpn le plus recommandé sur trust pilot j'en ai un réel besoin pour mon travail mes voyages donc je peux que le conseiller en plus de ça en utilisant le lien en description de la vidéo tu obtiens une grosse réduction de plus de 80% ce qui équivaut à un peu plus de deux euros par mois et quatre mois gratuit et ne t'inquiète pas tu as 45 jours satisfait ou remboursé je remercie encore cyberghost vpn parce que ça m'a permis de faire venir quelqu'un vivre ma vie et peut-être qu'un jour ça sera toi allez on passe à la vidéo je te laisse traverser c'est pas ah bah non il faut pas tomber ah bah oui il y a un chien mord bienvenue en géorgie sinon les visites c'est bien c'est safe oui alors forcément venir vivre ma vie on va faire des visites de ce style là D'ailleurs, on a bien tourné en Géorgie et en même temps, Charlotte, vu qu'elle me suivait sur les réseaux sociaux, elle savait un peu à quoi s'attendre. Ah, et j'ai oublié. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, en s'arrêtant vers le pont wagon, on a vu un petit chien qui a mal à une patte. Vraiment, ce n'est pas cassé vu qu'il appuie dessus. Et on va lui donner des forces. Alors, j'avais du lait et des oeufs, ça sera du lait et des oeufs, mais ça va être très bien. Tiens, mon gars, viens. Voilà. T'es beau, toi, hein? T'es comme un bergal, moi. Oui. Tiens, comme ça, je... Des trucs chinois, là. En même temps, je l'utilise très rarement et du coup, quand je vais l'utiliser, il... Les cordes. Lui, je peux voler jusqu'à 30 minutes, mais après, ça dépend le vent, ça dépend de tout, tu vois. Mais comme c'est beau, c'est paysannique. Il y a beaucoup plus de visages et ses prises drones. Faire découvrir la Géorgie à une abonnée, c'était dans les plans de ce projet. Mais pas n'importe comment. Pas question de prendre un hôtel ou un camping. J'avais prévenu Charlotte avant son arrivée que pour les visites, on improvisera et que chaque soirée journée serait une nouvelle découverte. C'est clair qu'il a fallu s'adapter à vivre à deux dans Bourrin, autant pour moi que pour elle, car dans un si petit espace, tout est calculé. Cela a permis à Charlotte de vivre une partie de mon quotidien et à moi de voir si mon véhicule était adapté pour deux personnes. Sous-titrage ST' 501 Là, mais c'est bien aussi, comme ça, la personne qui est avec moi, elle voit aussi le fait du travail que c'est de filmer quand tu es tout seul, tu vois. Et puis là, c'était aussi, le but n'était pas forcément de filmer, de faire filmer la personne, c'était de profiter et de voir comment ça fonctionne à deux avec Bourrin. Ouais, le but du projet de départ, c'était... C'était vraiment de faire vivre ma vie à quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux, mais pas que. Parce qu'à la base, il m'est venu cette idée, c'est que je devais me faire livrer un colis. Enfin, plutôt me faire envoyer un colis depuis la Suisse. Et j'ai fait pas mal de recherches et j'avais 9 kilos de matériel. Je tiens à préciser que c'est du matériel que je ne trouvais pas à l'endroit où je suis, donc en Géorgie. Et ça faisait un petit moment que j'avais certaines choses à me faire envoyer. Ah bah tiens, y va-je maintenant. Comme typiquement, ce genre de choses là. Mais ça c'est pas pour moi, ça c'est les soufflets de cardan pour Bourin. Je lui ai même fait une mention spéciale à Bourin sur sa carrosserie, soufflet de cardan. Si tu comptes, on est quand même déjà à 8 soufflets de cardan en une année et demie. Donc le pépère, il est friand. Des soufflets de cardan renforcés. Et vu que j'en ai déjà changé une pêlée depuis que j'ai Bourin, je me suis dit peut-être que c'est le moment de mettre ce genre de choses renforcées. On verra si ça marche, mais... Bref, j'avais besoin de soufflets de cardan renforcés. Mais pas que. Il y avait aussi mon carnet de passage en douane. On va la faire bref. Comment expliquer ? Oh bref, ça me saoule. Je ne vais pas vous parler du carnet de passage en douane. Je vais trouver une vidéo sur internet. Ah bah tiens, où il parle du carnet de passage en douane. Je te le mets là. Parce que l'administratif là, ça commence de m'énerver. On va plutôt parler de l'expérience avec Charlotte. Oui, comment déjà, j'ai contacté Charlotte. Parce que je tiens à préciser que elle, elle me suivait sur les réseaux sociaux. Mais moi, je ne la connaissais pas du tout. Alors, j'ai fait une annonce sur Instagram en story. Pourquoi je ne l'ai pas fait sur YouTube ? Pour la simple et bonne raison que c'est un petit peu compliqué d'échanger en privé sur YouTube. Ce qui n'est pas le cas sur la plateforme Instagram. Donc, si je refais ce projet, je le referai via la plateforme d'Instagram. Comme ça, on est clair. Et j'avais simplement mis que je devais me faire livrer un colis en Géorgie. Et que je payais le billet d'avion aller-retour à la personne qui est au cas de m'amener mon colis. L'avantage, c'est que j'ai 23 kilos de matériel que je peux faire venir. Parce qu'en avion, en général, tu as 23 kilos en soute. J'étais quasiment sûr d'avoir mes affaires. Car quand tu fais livrer un colis depuis la Suisse, déjà, ça coûte une blinde. Et en plus de ça, souvent au niveau des douanes, ton colis peut être bloqué. Ce qui n'est pas le cas ou rarement le cas si tu fais venir quelqu'un en avion avec un bagage en soute. Et en plus de ça, niveau humain, humainement, ça permettait d'échanger mon mode de vie, enfin de partager mon mode de vie à quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux. Et pour moi, ça m'a permis de voir si je ne suis pas un sauvage. Non, mais de voir si j'arrive à prendre quelqu'un avec moi, avec Bourrin, en mode, tu vois, guest house mobile road trip. Et pourquoi pas, par la suite, refaire ce projet, bien entendu, quand j'aurai un colis à me faire livrer. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais n'hésite pas à le mettre en commentaire si tu trouves l'idée pas mal. Et là, je suis en train de me faire visiter le véhicule par une vache. Je reviens. Et, les gars, allez-vous. Des fois, on travaille dans des conditions, les youtubeurs, qui sont assez compliquées. Durant la semaine où Charlotte est venue, c'est qu'on a eu un petit peu toutes les températures et même deux jours et demi de pluie, voire trois jours non-stop. Ça te laisse le temps de bien voir si Bourrin est adapté pour toutes les conditions. Ce qui était moyennement le cas. Mais en même temps, quand tu vis comme ça dans un véhicule avec si peu d'espace, c'est que tu aimes vivre avec les éléments. Et là, les éléments, on les a bien ressentis. On a eu la chance aussi de pouvoir passer une soirée avec une famille géorgienne. Des choses que tu ne vas pas forcément vivre si tu prends un avion avec un guide touristique ou que tu vas dans des hôtels. Là, on était vraiment paumés au milieu de nulle part avec une famille qui ne nous attendait pas, qui nous-mêmes, on ne les attendait pas. C'est vraiment l'instant présent. En fait, là, on s'est fait inviter. Et moi, je suis à côté du grand-papa. Et à chaque fois qu'on boit un verre, à chaque fois, on fait une prière. Je n'ai jamais autant prié de ma vie. Oui, mais il me l'a toujours rempli. Là, on reprit la fois. Madroba, madroba. Spassiva. Spassiva. Thank you. Non, spassiva. Madroba, madroba. Non, spassiva. Thank you. Merci. You're welcome. Merci. Merci. Thank you. Bon, la santé. On fait la photo de famille. Bon, ça, c'est tout ce qu'ils nous ont laissé. Et là, ils partent. Je pense qu'ils sont bien entre 10 et 15 dans ce véhicule. Et celui qui conduit, c'est celui qui buvait des verres avec moi. Ils sont tous bourrés. Mis à part ça, franchement, ils sont incroyables. Niveau famille, c'est juste magnifique. Parce que ça fait du bien de voir des familles comme ça ensemble. Et ça te permet d'échanger des moments que tu ne revivras peut-être jamais. Et c'était vraiment le but pour moi de partager cette expérience. On a fait aussi quelques visites touristiques. Enfin, une. Mais tu vois, ça me permet aussi à moi, qui n'en fait pas beaucoup, de... Ben là, ça m'a donné la motivation, vu que j'étais avec quelqu'un. Et puis là, il tonne. Pas grave. De faire, justement, des choses que je ne fais pas d'habitude. Et ce qu'on a visité, c'est ça. La ville troglodyte, si je peux appeler ça comme ça, de Vardia au sud de la Géorgie. Un site vieux de plusieurs centaines d'années. L'entrée est payante et son prix débute aux alentours de 5 euros selon les options. Nous, on a décidé de faire au plus simple en se baladant librement dans cette falaise à plusieurs niveaux. Et détrompe-toi, l'église orthodoxe en plein milieu est gérée par des moines qui habitent encore dans ces grottes. Ouais, c'était une belle découverte. On a fait aussi plein d'autres visites que je pratique plus souvent. Des urbex, des coins de campagne avec sources d'eau chaude, des marchés pour acheter la nourriture. Et on a même pris le temps de passer à la capitale. Sous-titrage ST' 501 Et c'est vrai que durant ces huit jours, on a quand même fait pas mal de choses. Donc, les rencontres avec les géorgiens, la visite du pays, vivre le climat et les éléments à fond, faire des sources d'eau chaude, des visites, des marchés, mais aussi rencontrer d'autres nomades. Et ça, c'était important pour moi de le partager. Partager mon mode de vie ou plutôt notre mode de vie car je suis loin d'être le seul. On se connaît pas toujours forcément, mais on a le même but. Vivre de manière à être plus libre. On s'entraide, on apprend, on joue, on prend tout simplement la vie comme elle vient et on s'adapte jour après jour. Peu importe le lieu où on bivouaque, l'important, c'est d'être bien entouré. On est nomades, une grande famille. C'est ce que je partage dans mes vidéos et c'est une chose que je voulais partager à Charlotte. Voilà donc ce petit retour en image sur ces 8 jours passés avec Charlotte. C'était vraiment une chouette expérience. J'ai pas plus filmé Charlotte simplement pour une question de respect parce que vu que c'était la première fois que je faisais ça, c'était vraiment pas le but de mettre la personne face à l'écran, tu vois. Mais si je le refais, j'aimerais bien pouvoir échanger et vraiment faire participer beaucoup plus la personne qui vient avec moi pour faire les vidéos, pour parler d'un retour. Mais là, c'était vraiment une phase test et j'attends ton retour en commentaire pour savoir si ça vaut la peine de refaire cette expérience. Et bien entendu, on est d'accord que dans le colis, il n'y avait pas que deux soufflets de cardan et le carnet de passage en douane. Mais je ne voulais pas tout déballer non plus. Pour la suite, tu verras que j'ai pas mal bougé ces derniers temps. Je suivais un petit groupe de voyageurs. J'ai aussi changé de pays. C'est pas que la Géorgie ne me plaisait pas. Mais le problème, c'est que si je suis allé dans ce pays, c'était vraiment pour faire de la piste. Et au mois de mai-juin, la Géorgie, pour les pistes dans les montagnes du Caucase, il peut y avoir encore un peu de neige et les pistes peuvent être encore bloquées. Bon, ben, le verdict, c'est que c'est fermé. Alors, on est en début de saison. Donc, la route, on n'a pas trouvé d'informations avant d'aller. C'est pour ça qu'on est venus. Parce qu'il n'y a pas forcément d'horaire ou de choses d'ouverture, tu vois. Et du coup, ben là, ça va, on n'est qu'au début. Mais on recule. Mais c'est vrai qu'avec le gros bourrin, on est resté un peu sur notre faim au niveau des pistes. Donc, affaire à suivre, parce qu'on va probablement retourner en Géorgie et je vais t'expliquer aussi dans quel pays je me trouve actuellement. Mais ça, ça sera pour des prochaines vidéos. Allez, sur ce, à plus. N'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada